Là il court vite, il dit sauf qu'il peut. Puis là la souris elle dit je suis contente parce que j'aurai du bois pour l'hiver. Après elle siffle, puis elle appelle ses compagnons pour prendre le bois. Après ils prennent tous le bois et puis ils s'en vont. Faire du livre un jouet, le débarrasser de sa signification scolaire et lui attacher une notion de plaisir créateur. Voilà les objectifs que se sont fixés les animateurs pour bâtir ce mois du livre et de l'expression chez l'enfant. Pour cela, ils les ont amenés à passer de l'autre côté de la coulisse, du côté de la création, de l'imagination, de l'expression d'une histoire avec l'aide de quelques aînés célèbres. Et pour montrer qu'ils courent, comment tu fais ? On fait une patte en l'air. La bande dessinée, ils en lisent, ils connaissent. Ils connaissent mais sans pouvoir en faire vraiment parce qu'il leur manque quelques petits trucs au départ. Et ces petits trucs, ils les comprennent très vite les enfants. C'est à tel point que je pense que pour la plupart d'entre eux, sinon pour tous, ils peuvent maintenant inventer une petite histoire et la mettre en image tout seul. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce genre d'initiative de la maison de l'enfance ? Alors moi, je trouve que c'est très bien. C'est très bien parce que je crois qu'on est dans la pleine civilisation de l'image. Je crois qu'il faut absolument apprendre aux enfants à lire l'image pour ne pas un jour en être esclave. Et voilà, c'est ta deuxième bande dessineure du jour, c'est pas mal. Si on restait là un mois et demi, tu ferais un album. Les plus grands ont davantage travaillé le texte et sa morale. C'est des petits garçons qui vont dans les bois, ils montent aux arbres, il y en a un qui tombe. Après, ils rentrent chez eux, puis ils se font disposer par sa maman, puis après, ils vont à l'hôpital. Et qu'est-ce qui est le plus important, là, dans votre bande ? C'est le dessin ou bien c'est les bulles ? C'est les bulles. C'est pas comme de la poésie, mais on écrit comme si on parlait dans la vie, normalement, quoi. C'est le principal qu'il faut marquer. Si vous en avez une, deux bulles ? Et si on montait aux arbres ? Bonne idée. Et haut, monte pas si haut, tu vas tomber. Boum. Avec l'écrivain savoyard Michel Etiezvan, ils ont joué et dessiné avec les mots, fabriqué des calligrammes, dont cette petite fille nous donne une définition. J'ai appris qu'on pouvait écrire notre nom avec des autres noms. Oui. On peut écrire sans chercher loin. Et puis faire des poésies en faisant des jeux. C'est des écrivains que vous avez voulu former ? Pas spécialement, non. Ce qu'on a voulu former, c'est surtout leur imagination, leur possibilité d'imagination, qui sont quelquefois bloquées par rapport à des schémas qui sont des schémas scolaires. Une des surprises de la spontanéité. Allez, vous parlez. Bonjour, c'est une demi-heure.